Générique 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 Bienvenue dans notre rubrique Les Clés du Bonheur. Ce soir, on va parler du migvé. Attention, le migvé, attention. Le Benichraï, un grand sage qui va en Babel, écrit un livre qui s'appelle Benichraï. Il explique la grandeur de ce qui se passe le soir du migvé. Dans les mondes supérieurs il y a un zivugélion, une union des âmes. Il y a une pluie de bénédictions qui s'abat sur le couple. Et à ce moment-là, la shirina, la présence divine, va reposer sur le couple. Et le couple va se retrouver après deux semaines de séparation dans une intimité, une connivence, une complicité. Il vit une expérience d'une intensité psychique, mentale, physique, spirituelle absolument incommensuelle. incommensurable. C'est grandiose. Ce jour profane, par exemple, si la femme va en migvé pendant la semaine, a même une sainteté égale ou supérieure à celle du Shabbat. On est ici dans une élévation extraordinaire. On est ici dans un plaisir physique, mental, psychique, spirituel, intense. Toutes les couches de l'être, en quelque sorte, sont gratifiées d'une pluie d'abondance et de bénédiction. Ok ? Magnifique. Mais attention. Comment ça se passe dans nombre de cas ? D'accord ? La femme, elle dit, oh là 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 là, j'ai une tête des trucs qui sortent d'apicine, je ne me suis pas fait le brushing, je n'ai pas pu me mettre des trucs sur les ongles. Il fait froid. Et le mari, il dit, ah ben non, le soir du migvé, il faut qu'on soit ensemble. Attention, le soir du migvé, c'est important. Parfois, c'est la femme qui dit, ah, le soir du migvé, c'est absolument, il faut, il faut, il faut, attention, il faut. Il ne faut rien du tout. Ah, il verra Botaille. Il ne faut rien du tout. D'abord, il faut être heureux. D'abord, il faut être tranquille. D'abord, il faut être décontracté. D'abord, il faut que, pendant la semaine qui précède, et d'humeur générale, pendant la période de Nida, il faut qu'il y ait ce lien d'amitié. Entre le mari et la femme. D'abord, pendant cette période, qui est une période dans laquelle il n'y a pas de relation physique, c'est une période dans laquelle il y a une relation psychique-mentale qui est intense. Les lois de Nida, elles nous enseignent qu'on ne peut pas évoquer l'intimité, mais qu'on peut parfaitement évoquer tout ce qui touche à la connivence, à la complicité, à l'affection entre les couples. Alors, chacun connaît son cœur, mais c'est fondamental de l'évoquer. D'abord, il faut être des bons amis. D'abord, il faut être des super copains. D'accord ? Le mari et la femme, il faut que ce soit des bons copains. Il faut que ce soit des gens qui aiment passer du temps ensemble. Il faut que ce soit des gens qui savent passer du temps ensemble. D'accord ? Il faut que ce soit des gens qui aient travaillé leur communication, qui aient travaillé leur retrouvaille. Il faut que le mari et la femme soient dans cette disposition. Alors, après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, effectivement, que le soir du migré, il est attendu, il est souhaité. Et là, effectivement, quand on a situé la relation du couple là où elle doit être située, c'est-à-dire sur le terrain de la connivence, de la complicité, de la construction, dans le terrain de... ce désir, finalement, d'être ensemble, alors, effectivement, le soir du migré, on va, effectivement, pouvoir se retrouver dans la joie et, effectivement, dans tout ce que décrit le Benichreï. Mais si la communication n'est pas bonne, si on ne s'entend pas bien, si on a des problèmes... Alors, effectivement, la femme, elle va aller au migré, mais ce n'est pas grave si cette soirée-là, on va l'utiliser pour passer un bon moment ensemble et se donner la possibilité de renouer. Cette espèce d'idéologie de « il faut, il faut, il faut, il faut », il ne faut rien du tout. Ce « il faut-là », dans 100% des cas, il génère des drames. Il génère des gens qui ne se retrouvent pas. Il génère des gens qui vont jouer, finalement, à se retrouver, qui vont mimer des retrouvailles. Et ça, il n'y a rien de plus terrible. Parce que dans le fond, au niveau psychique, mental, ces retrouvailles, au lieu de créer l'union, elles créent la séparation. Pour éviter la séparation du soir de l'union, il faut que dans les moments où on est séparés, on sache travailler la connivence et la complicité et l'union. C'est fondamental. Alors, je ne suis pas en train de dire que si ça ne va pas, il ne faut pas le migrer, il faut y aller. Je ne suis pas en train de dire que si ça ne va pas, on ne doit pas essayer de faire des efforts. Je suis en train d'expliquer ici que le problème de ces retrouvailles, il est d'abord géré bien longtemps avant quand on cherche, avec beaucoup de ferveur, quand on cherche avec beaucoup de sincérité, à aller l'un vers l'autre, à essayer de se comprendre, à essayer de communiquer, à essayer d'échanger, à essayer de passer du temps ensemble, à muscler, en quelque sorte, notre connivence et notre complicité. Et là, effectivement, on va pouvoir vivre cet instant-là, comme le décrit le Béni-Schraï, en donnant de la satisfaction à toutes les parties de notre être, au niveau physique, psychique, mental, spirituel. On va vivre une expérience particulièrement intense. Mais pour ça, il faut savoir vivre toutes les expériences qui nous sont proposées de manière intense. Voilà. Alors, je répète, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller, si ça ne va pas, mais j'ai expliqué que, en tout cas, il faut bannir cette idéologie de « il faut, il faut ». Le problème, ce n'est pas « il faut, il faut ». Le problème, c'est combien je donne, combien j'offre à l'autre, combien je suis attentif à l'autre, combien j'écoute, combien je suis disposé vis-à-vis d'autres pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient accomplis, pour qu'ils sentent qu'il y a réellement un intérêt dans une relation, dans notre relation, dans notre couple. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501